Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pastille dans Quotidien. C'est pourtant le cas de Laura Felpin, une jeune humoriste dont le talent lui vaut d'être comparée à Florence Foresti. Elle jeune, elle a la pêche et chaque semaine dans Quotidien, l'émission de Yann D'Arthas diffusée sur TMC, elle fait rire des dizaines de milliers de téléspectateurs. Une opportunité en or qu'elle n'a pas manqué de saisir. Mais qui est-elle, elle vous le dira, avant de se sentir humoriste, Laura Felpin se considère surtout comme une comédienne. Il faut dire que la pétillante jeune femme de 29 ans a fait ses armes dans une école basée sur les méthodes de l'Actor's Studio, comme elle l'a révélé dans Télestars. Elle ne s'engage d'ailleurs pas, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Mais en attendant, c'est dans le domaine de l'humour qu'elle rencontre son public. Une fois par semaine dans Quotidien, en plus de sa chaîne YouTube et de son compte Instagram au 58 000 abonnés, l'Alsacienne se met dans la peau de personnages atypiques et drôlissimes pour évoquer l'actualité. Un décryptage sur lequel elle travaille avec son meilleur ami, Cédric Salaam. Leur collaboration ne s'arrête d'ailleurs pas à la télévision. Les deux copains sont actuellement en pleine écriture d'un « spectacle en duo », Laura Felpin, de l'humour à revendre mais cette belle relation ne dépasse pas le statut amical. Laura Felpin est déjà en couple avec un mec, plus drôle, qu'elle est très « discret », on est ensemble depuis huit ans, avoue-t-elle toujours à Télestars. Il ne veut pas qu'on le remarque trop. Ça m'arrange parce qu'il est extrêmement beau. S'il l'aide sur certaines de ses blagues, l'artiste fait le reste presque toute seule. Une facilité qu'elle doit à son grand talent. Et elle pourrait bien malgré elle assurer la relève d'une célèbre humoriste française, on me compare depuis toute petite à Florence Foresti. Ça ne me dérange pas, parce que je l'adore. Prochaine étape, sa première partie. Sous-titrage Société Radio-Canada